bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de mars vous pouvez vous abonner liker la vidéo et ensuite alors vous avez les consultations avec zoé ou avec moi vous avez le live du mardi soir 9h 10h30 vous avez également de jolis petits postes sur instagram ensuite si vous voulez soutenir la chaîne et recevoir des petits cadeaux de notre part vous appuyez sur le bouton rejoindre et pour terminer si vous voulez tester votre compatibilité avec votre chéri ou avec n'importe qui vous allez sur 12 point love slash astro sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois de mars ça démarre avec les poissons et ça se termine avec le bélier mais dans des conditions quand même bien meilleures que on pourrait le penser des conditions assez rares c'est à dire que le soleil va accompagner va être accompagné pardon par vénus pendant tout le mois et pendant toute la période bélier également donc si vous voulez les poissons c'est votre secteur 4 c'est vrai c'est un secteur très intime familial qui s'oppose à votre secteur de carrière donc le soleil et vénus dans ce secteur là vont obligatoirement favoriser le l'intime par rapport au social mais c'est parce que vous vous y sentirez bien vous serez bien chez vous peut-être parce que vous avez fait des petits travaux de déco que vous avez changé un petit peu bouger les meubles ou à même acheter quelque chose que vous trouvez joli que vous êtes content d'avoir chez vous un il ya un sentiment de contentement et également ça peut aussi nous indiquer que vous tournez une page et que vous allez en ouvrir une autre ou en rouvrir une deuxième partie bon c'est à dire que c'est surtout à la fin après le 21 le soleil sera en bélier avec vénus et en bon aspect avec vous donc un aspect je veux dire de ce sera dans votre secteur 5 qui est un secteur quand même très valorisant donc il va se passer des des choses où vous allez vous sentir mis vraiment en avant dans vos activités dans les priorités qui sont les vôtres mercure maintenant un mercure elle est un petit peu en retard elle est encore en verseau jusqu'au 15 après elle sera en poisson alors en verseau elle est très bien placé par rapport à vous et surtout elle est en bonne elle est conjointe à votre maître à jupiter en début de mois donc on vous donne raison on vous accorde ce que vous demandez un passeport un laissé passer une autorisation même vous pouvez réussir un examen d'un ou est accepté dans une formation dans un stage enfin bref ce sera quand même quelque chose qui va vous mettre de très bonne humeur vous serez vraiment content de ça puis à partir du 15 mercure occupera les poissons donc le fameux secteur 4 de la maison de la famille il est possible que quelqu'un vient 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 s'installer chez vous pendant quelques jours un ou que vous vous alliez passer quelques jours chez un frère une soeur que mercure c'est la petite parenté aussi un voilà c'est bon des possibilités attention avec mercure en poisson à pas vous faire d'illusions à pas vous faire d'idées sur quelqu'un et vous seriez déçu par la suite on a tendance souvent avec les planètes en poisson à idéaliser donc il est possible que vous idéalisiez quelqu'un de proche et que bah au bout d'un certain temps vous soyez un petit peu déçu on continue avec vénus vénus qui va bien sûr suivre le soleil on a vu donc en poisson jusqu'au 21 et en bélier par la suite donc avec vénus en poisson dans votre secteur 4 éclairé par le soleil est très forte parce que le poisson c'est son signe d'exaltation et bien il est possible que vous retombiez amoureux de votre conjoint qui serait vraiment une très bonne chose ou alors que vous retrouviez quelqu'un de votre passé avec qui la relation n'était pas tout à fait terminée ça date peut-être d'il y a 20 ans bon j'exagère quand je dis 20 ans mais tout ça pour vous dire que ça date peut-être et que c'est une relation dont vous avez l'impression que vous ne l'avez pas vous n'êtes pas allé au bout et vous vous dites peut-être que là je pourrais aller au bout et tourner la page ou alors construire quelque chose avec cette personne ça bon c'est du domaine du possible puis vénus va passer en bélier 1 et là c'est l'esprit de conquête qui va s'installer vous aurez envie de plaire de séduire vous aurez même besoin vraiment de de séduire et de conclure donc bon essayez de comment dire de ne pas blé si jamais vous êtes comme ça très séducteur et que vous êtes déjà avec quelqu'un bon et c'est des discrets quand même un de manière à pas faire de dégâts on termine avec mars et alors mars va s'opposer à vous elle va être en jumeaux tout le mois elle rentre en jumeaux en début de mois alors bon elle est rapide donc ça va pas être une affaire qui va vraiment vous indisposer vous n'avez pas été extrêmement contrarié pendant pendant longtemps d'autant plus qu'elle en jumeaux elle va faire de bons aspects avec les planètes qui sont en verso donc bon il n'y a pas de lézard simplement à un moment ou à un autre il y aura un rapport de force vous serez contrarié parce que on vous dira non à quelque chose on vous refusera une demande que vous allez faire mais vous trouverez toujours le moyen de vous débrouiller pour l'obtenir autrement vous êtes habile un vous les sagittaires donc forcément vous même si mars vous vous met une espèce d'obstacle et bien vous le contournerez et vous trouverez le moyen d'obtenir ce que vous voulez simplement ce que je vous conseille c'est de vous montrer conciliant avec tout le monde de dire oui à tout et puis après un vous n'en faites qu'à votre tête comme d'habitude mais la conciliation le compromis seront des bonnes armes pour mettre vos interlocuteurs dans votre poche ce sera important n'essayez pas d'obtenir ce que vous voulez par la force alors peut-être quand le soleil sera en bélier après le 21 mais en tout cas pas avant je vous souhaite un très bon mois de mars et si vous voulez plus d'horoscopes comme d'habitude vous allez sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine vous